6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Jebour, bonjour Nous sommes à J-1 de cette rencontre face à la Guinée équatoriale, à Oran Je constate que vous avez déjà commencé le compte à rebours C'est demain à 20h que l'Algérie retrouvera le chemin de la compétition avec ce match contre la Guinée équatoriale Il faudra prendre trois points, prendre ces trois points parce que c'est important Vous êtes obligé de faire le comptable et pour terminer à la première place Je l'ai dit, je l'affirme, je confirme et j'enfonce le clou pour permettre d'améliorer le classement FIFA, très important le classement FIFA de prendre la confiance, d'engranger cette confiance qui est importante pour un footballeur dans la perspective également de cette construction de groupe de ce groupe emmené par Petkovic Hier, il y avait la zone mix, ce qu'on appelle la zone mix C'est la rencontre des joueurs qui vont à la rencontre de la presse Toute presse, presse écrite, télévisée, audio Les sites électroniques également, tout le monde y est C'était l'occasion d'aller à la rencontre d'un retour Il avait dit, j'arrête la compétition Je pense que c'était après une très grosse déception Il a pris le temps nécessaire pour réfléchir Pour se remettre en question C'est-à-dire, il regardait l'évolution Il y a des échéances également qui arrivent Vous savez, les footballeurs, tout athlète de haut niveau est un compétiteur né Au-delà qu'il soit un footballeur en de valeur qui fasse de l'athlétisme Quelle que soit la discipline, c'est des compétiteurs Donc il a décidé de revenir en équipe nationale Vous avez compris de qui je parle, d'Alexandre ou qui tient Écoutez, je suis très content C'est vrai qu'il y a un an et demi, j'ai annoncé ma retraite internationale J'avais envie surtout de laisser la place aux jeunes J'avais 35 ans Donc voilà, c'était réfléchi Et c'est vrai qu'au bout de certains moments La sélection m'a manqué, le groupe m'a manqué Le pays m'a manqué Donc j'ai continué à travailler à l'entraînement Que ça soit dans mon club, j'ai rien lâché Et il s'avère que Vladimir Petkovic a fait appel à moi Donc j'ai répondu présent Voilà, la sélection lui a manqué Donc il est revenu se rester une longue séparation Et de retrouver le groupe D'aller à la compétition Et bien, il a répondu présent Petkovic l'appelle et il revient Alors lui, c'était la surprise Mohamed Farsi Si on fait un sondage, vous demandez qui est Mohamed Farsi Personne ne le connait Et pourtant, et pourtant Ce joueur est passé par Aïn Mila Il a joué une saison à Aïn Mila Il avait grandi en France Il était venu à Aïn Mila Il est né en France, il a grandi en France Aïn Mila l'avait pris à l'époque Puis il est reparti Il n'a pas joué dans les divisions supérieures en Ligue 1 ou en Ligue 2 Non, dans les équipes de divisions inférieures Puis après, il a décidé de s'installer De jouer au Canada Il est parti au Canada Et là maintenant, il est aux Etats-Unis Alors Mohamed Farsi, c'était la surprise du chef On va l'écouter Aujourd'hui, se faire convoquer, c'est beau Mais après, c'est confirmé C'est bien faire C'est aide à l'équipe C'est ça le plus important Donc la première étape a été accomplie Là, c'est plus dur Reste à venir De faire le maximum C'est d'essayer d'aider l'équipe Que ce soit 5, 10, 15, 20, 30, 90 minutes Pendant le match C'est mouiller le maillot Voilà, mouiller le maillot Déjà, il est dans le bain de la compétition Et puis, il y a un joueur Un gardien de but Qui est un poste spécifique également On a eu Kija C'est Alexis Gendouz Il tapait aux portes de l'équipe nationale Il a fait deux belles saisons Avec le chef Bébriadi de Belouisden Bien que du côté du CRB On ne lui ait pas facilité la tâche En faisant appel à Raïs Mboulhi Alors qu'il sortait d'une belle saison Le doute s'est installé À un moment, il voulait partir Puis finalement, il est resté Il avait eu raison de rester À la suite, il y a eu un titre de champion d'Algérie Et là, il a décidé d'aller en Iran Il faut le dire Il a été, c'est un gardien qui avait décidé de prolonger Le CRB a fait une superbe opération de transférence C'est pratiquement un million d'euros Tombés dans l'escarcelle Ou dans le compte du chef Bébriadi de Belouisden Donc, il a fait gagner au club de l'argent Et puis, il est parti sur un nouveau projet Il revient en équipe Il vient, il est convoqué en équipe nationale On l'écoute C'est une grande fierté C'est une grande fierté J'ai toujours travaillé pour ça J'attendais ça depuis un moment C'est une grande fierté Maintenant, il faut travailler pour y rester Bien sûr, ça booste encore plus Maintenant, une fois qu'on y goûte On ne veut plus, on ne veut plus le quitter Donc, c'est sûr que ça va me pousser encore plus à travailler Maintenant, voilà Moi, c'est un changement Je suis parti en Asie Il y a des grosses compétitions qui nous attendent là-bas C'est un autre championnat Je pense que tout est réuni pour travailler Et pour donner le meilleur de soi-même On le prépare tous tranquillement On travaille bien ensemble On essaye de tous bien se connaître Maintenant, je pense qu'il y a un groupe Qui est déjà très expérimenté Avec des joueurs très talentueux aussi Qui ont rejoint le groupe Je pense que tout le monde travaille ensemble Et tout le monde va donner son maximum Pour bien démarrer ses qualifications Et pour amener le maximum de points C'est l'objectif Et puis, on va parler d'un joueur Un joueur formé à l'école Usindéenne Usindé, il faut le dire, le net A toujours eu cette particularité D'être une usine Disons une école Pour nous donner des joueurs de qualité Il suffit de regarder la génération des années 80 Et la composante de l'équipe nationale Et les différents joueurs qui sont succédés Depuis les années 80 Je peux les citer Alors, il y a eu la génération Majer, Merskan, Genthous, Fergeni Et j'en passe Il y a eu la génération Pilel-Dziri, Alish, Adjali Et j'en passe Et aujourd'hui, il y a eu cette génération Avec Rasef Rasef, c'est un joueur talentueux Hyper talentueux Qui s'est perdu un bout de temps Puis il est revenu au CRB Il s'est complètement relancé C'est vrai qu'il tapait aux portes de l'équipe nationale C'est qu'il a défoncé la porte Mais oui, il a un super talent On l'attendait dans l'équipe nationale Et il a été convoqué On l'écoutera, Rasef Et il a été connu en tant que joueur talentueux Et il a été connu en tant que joueur talentueux Comment il va être utilisé ? C'est toute la question Sur sa convocation On l'attendait en tant que joueur talentueux Et il a été connu en tant que joueur talentueux Et il a été connu en tant que joueur talentueux La connaissance des joueurs de ce groupe Une meilleure photographie du groupe Qui évoluera demain le match A 20h en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3 On n'oublie pas les Paralympiques Hier ils étaient en compétition Pour l'athlétisme On va retrouver Malik Loel La cinquième journée de compétition N'a pas été à l'avantage de nos représentants Au vu des résultats enregistrés A commencer par Abdel Latif Baka, double champion paralympique Du 1500 mètres de la catégorie des T13 Qui a occupé la sixième place de la finale Avec toutefois un nouveau record d'Afrique de l'épreuve En 3 minutes 47 secondes et 16 centièmes Fakhreddin Thleijia de la catégorie des T36 Médaillé de bronze lors des derniers mondiaux A occupé la sixième place de l'épreuve du 400 mètres Lors de la session du soir L'Houwari Behlaz a occupé la quatrième position De la finale du lancer du poids De la catégorie des F32 Avec un jet au sixième essai de 9,70 mètres Suivi par Walid Farha En cinquième position Avec 9,20 mètres au premier essai Le programme de ce mercredi Verra l'entrée de la détentrice Du record mondial du lancer du poids De la catégorie des F57 A savoir Safia Djillel Qui voudra décrocher une médaille Après son concours raté du lancer du disque Elle sera également accompagnée De la championne paralympique Nesima Saifi En quête d'une seconde médaille Lors de ses jeux Et ce sera à partir de 9h du matin Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité C'est un week-end FIFA Au niveau européen Et au niveau africain Merci Mahmoud Djibout Merci de rappeler 7h30 minutes size pour le nuits Voilà c'est un week-end Un week-end He prépare à lonely Sous-titrage ST' 501